Il n'a peut-être pas encore annoncé officiellement sa candidature à la course à la direction du Parti libéral du Québec, mais Denis Coderre semble déjà être en campagne. D'ailleurs, c'est devant plusieurs journalistes qu'il est allé chercher sa carte de membre aujourd'hui du Parti. Andy, on peut dire que l'ancien maire de Montréal était d'attaque. C'est un Denis Coderre, Julie, gonflé à bloc, qui s'est présenté devant les médias aujourd'hui. L'homme, l'ancien maire de Montréal, clairement, clairement, vous allez l'entendre, n'a pas perdu la flamme. M. Coderre, on va dire les vraies choses. Venez chercher votre carte. Vous allez vous lancer, là. Dites-nous-le. Moi, ce qui est important, j'invite tous les libéraux à revenir. Moi, je pense que je comprends qu'à l'époque, vous étiez déçus, qu'il y a des libéraux qui ont voté stratégique. Mais là, venez-vous là. Alors, Denis Coderre, qui est redevenu officiellement membre du Parti libéral du Québec un peu plus tôt, donc ça s'est fait cet après-midi. Denis Coderre, venez de l'entendre comme moi. Le gouvernement, Julie, n'a pas voulu confirmer, oui ou non, s'il va se lancer dans cette course à la direction du Parti libéral du Québec. Cependant, il dit vouloir un débat d'idées et non un couronnement. Vraiment pendant de très longues minutes, non seulement à l'extérieur de la permanence du Parti libéral, mais également à l'intérieur, il a répondu absolument toutes les questions. Toutes les questions des journalistes sur absolument tous les gros dossiers chauds actuellement sur la scène politique provinciale. Parmi les priorités de Denis Coderre, il a parlé des municipalités, des régions. D'ailleurs, il va entamer une tournée des régions. Il sera en visite à Drummondville en fin de semaine. Écoutons Denis Coderre. Le PLQ est un grand parti. Dans les moments charnières, on a toujours été là. Et puis, regarde, moi, je crois au Canada. Je crois au Québec dans le Canada. Le Québec est extraordinaire. Le Canada est extraordinaire parce que le Québec est extraordinaire. On n'a pas laissé tomber les francophones. On n'a pas connecté. Alors là, je pense qu'il faut être une alternative viable. Je vais prendre une décision. Et je termine en vous disant que Denis Coderre a reçu officiellement un premier appui. Cet appui vient de Christopher Sirroy-Julie, les présidents de l'Association libérale du comté de Lévis. Merci, Andy.